Le FNIG Afin de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le législateur a initié la création d'un fichier national automatisé des interdits de gérer, le FNIG. Mais qu'est-ce que le FNIG ? Créé par une loi de 2012, le FNIG vise à recenser et à centraliser en un seul fichier l'ensemble des mesures d'interdiction de gérer et de faillite personnelle prononcée par les juridictions pénales, civiles ou commerciales. Il permet ainsi de disposer d'une information immédiate, actuelle et à l'échelle nationale sur toute personne ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction. En pratique, chaque greffier de tribunal de commerce inscrit dans le FNIG les interdictions de gérer rendues dans son ressort et transmises par le procureur. Le Conseil national des greffiers les centralise alors au sein du fichier national. La tenue du FNIG est une mission de service public assurée par le CNG, à ses frais et sous sa responsabilité. À quoi sert le FNIG ? Avant le FNIG, il n'existait aucun moyen systématisé de s'assurer qu'un créateur d'entreprise était vierge de tout antécédent judiciaire. Le délai nécessaire à la consultation du casier judiciaire pouvait alors laisser suffisamment de temps aux fraudeurs pour agir avant sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Grâce au FNIG, le greffier effectue un contrôle a priori empêchant toute inscription RCS de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction. Véritable outil pour la transparence économique et gage de sécurité juridique, le FNIG y constitue une avancée majeure en matière de prévention des infractions et donc de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Comment y accéder ? Le FNIG n'est pas accessible au public. Outre les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale qui peuvent y accéder à tout moment, la consultation du fichier est réservée aux administrations et entités habilités, les magistrats, les personnes des juridictions de l'ordre judiciaire, des services du ministère de la justice et des chambres de métier de l'artisanat, certains représentants de l'administration et d'organismes dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes. La communication des informations du FNIG, telles que l'identité de la personne concernée, la mesure prononcée et la durée de la condamnation ou bien encore la juridiction compétente, est soumise à la signature d'une convention entre le CNG et chacune des autorités habilitées. À travers la tenue du FNIG, le CNG et les greffiers des tribunaux de commerce confirment leur rôle clé au cœur des dispositifs de lutte contre les fraudes et le blanchiment de capitaux au service de la police économique française.